Salut tout le monde, c'est Doulounia. On se retrouve pour l'épisode 0 de ma série de tutoriels pour apprendre à faire un plugin pour CraftBugit. Alors, c'est l'épisode 0, pourquoi ? Tout simplement parce que dans cet épisode, je ne vais pas vous apprendre concrètement quelque chose qui a un rapport avec le plugin, mais cet épisode est nécessaire car je vais vous montrer comment télécharger Eclipse et comment créer votre projet et apporter CraftBugit. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'il y a à faire avant de commencer la création du plugin. On pourrait dire un tuto préparatoire, on fait les préparatifs. Alors, le plus important, c'est Eclipse. C'est l'environnement de développement. Donc, c'est ça qui va vraiment nous servir à coder le plugin. Je crois que c'est un secret pour personne. Si vous voulez faire un plugin, c'est que vous savez au moins qu'il faut du code, des lignes à écrire. Et on pourrait comparer, dire que, en faisant une comparation très grossière, que Eclipse, c'est notre Word, où nous allons écrire notre texte qui va... Oula ! Voilà. C'est notre traitement de texte, on va dire, qui va nous permettre d'écrire le texte pour notre plugin. Je me suis un peu emmêlé la pinceau avec cette fenêtre qui s'est ouverte, mais c'est pas grave. Donc voilà, Eclipse. Alors, vous tapez Download Eclipse dans Google. Vous prenez le premier lien. Vous arrivez sur le site d'Eclipse. Directement sur la page avec tous les téléchargements. Alors, il y a plein de versions. Alors, je vous conseille soit celle-ci, la première, soit la deuxième, Eclipse Classique. Eclipse Classique, je vous la conseille si jamais vous voulez faire du modding sur CraftBucket. Parce qu'autrement, il y a des... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des conflits de plugins pour importer les sources. Et voilà, donc c'est un peu la galère. Avec celui-ci, je ne sais pas s'il y a les plugins. Je ne me suis jamais vraiment attardé dessus. Est-ce qu'il y a Maven ? Je ne crois pas. Donc, je crois que celui-là est bon. Moi, j'ai pris celui-là personnellement, mais c'est comme vous voulez. Donc voilà, vous le téléchargez. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, ça ne me servira à rien. Vous savez bien télécharger un fichier comme des grands. Alors, maintenant, il nous faut CraftBucket. CraftBucket, c'est ce qui va nous servir à prendre les sources de notre plugin. Notre plugin, on a besoin de ressources, comme les events, mais ça, je reviendrai plus tard. Et par exemple, si on veut que notre joueur se téléporte à cette position-là, il faut récupérer l'objet joueur. Et tout ça, ça va se faire par le biais de CraftBucket. Je rentrerai plus dans les détails plus tard. Donc voilà, vous allez sur le site bucket.org et vous prenez la dernière version de CraftBucket. Vous cliquez ici et voilà, vous le téléchargez. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est vite fait. Et voilà. Mais c'est indispensable. Alors, pendant que tout ça se télécharge, on peut déjà démarrer Eclipse. Voilà. On démarre Eclipse. Vous choisissez votre workspace. Donc le workspace, c'est l'endroit où vos projets vont être sauvegardés. Mettez un endroit que vous connaissez, que vous utilisez. Enfin, vous devez savoir où ça se trouve, quoi. C'est assez important quand même pour savoir où vous enregistrez votre travail et pas le supprimer par erreur. Donc voilà, c'est mon workspace où je fais tout le reste. Donc je vais le laisser comme ça. Donc il a été fini. Téléchargez CraftBucket. Et je me souviens qu'il est sur mon bureau. Alors, je vais supprimer ce projet parce que je vais probablement recréer un projet avec le même nom. Alors voilà. On va créer le projet maintenant. Donc si vous voulez, je peux vous montrer avec tout ce que j'ai ici. Tout ça, c'est des projets. Donc on pourrait dire que c'est des programmes différents. C'est les sources des programmes que j'ai créés, des plugins. Voilà. C'est un dossier qui regroupe toutes les informations de votre plugin. Alors pour créer un projet, faites New, Java Project. C'est un projet Java puisque tout ce qui est en, on va dire, presque tout ce qui est en rapport avec Minecraft est du Java. Donc Minecraft c'est du Java, CraftBucket c'est du Java, Bucket aussi. Donc c'est normal que les plugins soient en Java aussi. Alors, tout simplement, vous choisissez votre nom, enfin pas votre nom, le nom de votre plugin. Moi je vais l'appeler Tutorial YouTube. Et voilà, c'est le finish. C'est tout. C'est assez simple. Et donc voilà. Ce qu'il faut encore faire, la dernière étape préparatoire avant de commencer à vraiment créer le plugin, c'est importer CraftBucket. Alors pour ça, c'est simple. Vous prenez votre projet, fraîchement créé. Faites un clic droit dessus. Vous allez dans propriété. Et ici, vous avez Java Build Pass. Hop. Et là, c'est les librairies. Donc c'est là que vous allez mettre toutes vos API et tout ça. Et donc CraftBucket dedans. Alors, vous devez Add External Jars. Parce que vous faites Add Jars, c'est un jar qui se trouve dans l'workspace. Donc par exemple, imaginons que c'est moi qui crée CraftBucket. Et donc j'ai un projet CraftBucket ici. Et je veux importer CraftBucket dans mon nouveau projet plugin. Je devrais faire Add Jars. Mais là, comme on l'a téléchargé, c'est un jar externe. Donc il faut cliquer ici. Alors, là où vous l'avez enregistré, moi c'est sur mon bureau. Vous double-cliquez. Vous faites OK et c'est fait. Alors, vous voyez ici, ça, ça s'est rajouté. Referenced Libraries. Et vous avez CraftBucket dedans. Donc voilà. Ça, c'était l'épisode 0. Je suis allé assez vite parce que c'est relativement simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il suffit de télécharger, de faire des clics droits, des clics gauches. Et vous y arriverez très bien. Si vous avez des questions, je préfère que vous me les posiez à mon adresse e-mail qui se trouve dans la description. Donc je vais la dire quand même au cas où. C'est delunea.contact.gmail.com Je relève mes mails sur cette boîte tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc voilà. Si vous avez un souci, décrivez-moi le souci le plus explicitement possible. Dites-moi ce qui ne va pas. Ne me dites pas, je n'arrive pas à démarrer l'Eclipse. Expliquez-moi ce qui ne va pas. Et si possible, rajoutez des screens. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ce vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit gème et un commentaire. Et favoris si vous trouvez ça complètement génial. Mais bon, là, c'est que le premier épisode. Donc on ne va pas s'affoler tout de suite. Et abonnez-vous si vous voulez plus de tutoriels et être au courant directement. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour l'épisode 1 où on va vraiment commencer à faire un plugin. Salut tout le monde. A la prochaine. Tchuss.